Je suis Roger Boussougou, juriste entrepreneur, coach motivateur. Je viens vous entretenir sur un sujet intitulé Comment choisir ses études universitaires et sa profession. Je me permets ici de partager avec vous 5 points qui vont vous aider à mieux choisir vos études afin de préparer votre carrière professionnelle. Donc premièrement, le premier point que je vous donne c'est de faire une prospection sur les matières et les disciplines dans lesquelles vous avez excellé au collège et au lycée. Et le deuxième point que je vais vous donner ici c'est de découvrir votre passion. Qu'est-ce qui vous passionne exactement ? Quelle est la chose qui vous passionne ? Quelle est la chose que vous savez mieux faire sans qu'on vous force ou bien sans qu'on vous donne des outils ou sans qu'on vous enseigne quoi que ce soit ? Parce qu'en général, chaque personne est passionnée par quelque chose. Et vous, vous êtes passionné par quoi ? Le troisième point que je m'en vais vous donner tout de suite. Une fois qu'on a découvert ce qui nous passionne, il faut maintenant faire des stages d'immersion pour confronter ses choix. Ou du moins pour confronter sa passion. Et ces stages vont vous permettre de mettre à l'épreuve ou bien d'éprouver votre passion pour voir si vraiment vous êtes fait pour cette formation dans laquelle vous allez essayer ou bien dans laquelle vous allez vous inscrire plus tard à l'université après votre bac. Et le quatrième point que je vais évoquer avec vous, que je vous donne, c'est tout simplement de bien choisir son établissement de formation. Alors pourquoi ? Parce que premièrement, lorsque vous êtes inscrit par exemple dans des écoles privées ou dans des universités privées ou dans des instituts privés, l'avantage avec ces établissements, c'est que dans ces établissements privés, en général, pour ce qui est le cas de la France, par exemple, que je connais le mieux, dans ces formations, dans ces établissements, les formations sont en général en alternance ou du moins accompagnées des stages où vous avez ces formations professionnalisantes. Et en général aussi, les formations sont courtes et vous avez votre diplôme, on vous plonge tout de suite dans le monde de l'entrepreneuriat. Ce qui n'est pas le cas dans des écoles ou universités, voire d'instituts publics, où dans cette sphère, les formations sont plutôt, je dirais, langues et surtout théoriques. Le cinquième point, c'est le dernier, que je vais évoquer avec vous, c'est plutôt d'aller à la rencontre des professionnels ayant réussi. Donc, il y a des professionnels qui ont suivi votre parcours universitaire, qui ont suivi les formations dans lesquelles vous souhaitez vous inscrire et par la suite qui ont été diplômés et ont travaillé. Donc, il faut aller à la rencontre de ces personnes, discuter par rapport à leur parcours, s'impligner des réalités, voir quels ont été les points forts, les points faibles et puis voir aussi les avantages du métier qu'ils ont embrassé après avoir obtenu les diplômes dans la formation que vous souhaitez embrasser. Voici tout ce que je pouvais vous dire sur le sujet que nous avons évoqué. Naturellement, comment choisir ses études universitaires et sa profession. Pour avoir un peu plus d'informations sur notre cabinet de coaching, veuillez vous référer aux informations qui s'affichent tout en bas de votre écran. Je vous dis merci et merci encore de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt dans votre rubrique Instant Coach et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada